Sous-titrage Société Radio-Canada Hey Veganesh, before we talk about the artist, could you talk about the man? Who are you? Je suis un chercheur de vérité et à travers ça, ça me permet d'explorer beaucoup de choses et remettre en question beaucoup de choses qui sont supposées vraies par la société. Pourquoi on est vegetalien? Ça se recoupe effectivement avec des questions d'hygiène et de santé. On peut observer le fait que des sportifs de haut niveau font ce choix du végétalisme et non pas du végétarisme, puisque les produits laitiers sont énormément remis en question, de plus en plus même par les médecins conventionnels. Il se trouve que dans de nombreux cas, c'est source d'allergie, d'intolérance et d'un encrassement général de l'organisme. Donc en évitant les produits laitiers, on gagne un rendement énergétique énorme. On a beaucoup moins de rhume, beaucoup moins d'eczéma, beaucoup moins de choses comme ça. Moi je faisais de l'eczéma, je ne fais plus du tout d'eczéma depuis que j'ai fait le pas du végétalisme. 80% des oeufs de poules produits en France sont issus d'élevage concentrationnaire. Et donc moi j'ai fait le choix de supprimer les oeufs pour adhérer à la philosophie végane de façon complète, sachant qu'on veut montrer la possibilité, être un exemple, qu'on peut totalement se passer d'alimentation issue de l'animal et qu'on peut très bien s'épanouir et avoir une alimentation équilibrée et complète. Pourquoi avez-vous choisi le slam poetry comme un moyen de partager plusieurs combats ? Il y a eu un grand succès, il y a eu beaucoup d'enthousiasme dans le public, j'ai été sélectionné pour le grand stade national. Mais au moins, je représente un panorama d'arguments qui mérite d'être entendu, vu les enjeux actuels de la planète, de l'écologie. Il a cette richesse d'avoir plein de couleurs musicales. C'est-à-dire que pour avoir un musicien, ce sera assez répétitif, ce sera du beatbox, du beatbox, du beatbox. Jean-Jean, il est flûtiste, il a toute une catégorie de flûtes différentes, qui en plus, il peut se permettre de jouer de ses flûtes et en même temps de faire sa ligne de beatbox, sa ligne rythmique en mettant les flûtes dans ses narines. Donc il a une flûte dans chaque narine et il fait son beatbox en même temps. Il met sa guimbarde et en même temps, il utilise des techniques de beatbox qu'il intègre à la guimbarde et il crée une sorte de techno-guimbarde assez hallucinante. Il crée plein plein d'ambiances selon les couleurs dont j'ai besoin par rapport à mes textes. Il essaye d'être le plus en diversité, en variation possible, pour ne pas que ce soit toujours un peu la même rangée. Le nom de Veganesh, ça vient d'un... Au début, je m'inscrivais sur un forum de discussion de la cause animale et donc je cherchais un pseudo. Végane, on peut l'expliciter, vegan en anglais ou vegan, les Canadiens disent vegan, c'est le diminutif de vegetarian, vegetarian, l'allusion à Ganesh, je n'ai pas eu le temps de bien la développer. C'est très important pour moi d'avoir eu cette figure de Ganesh qui me permet aussi de m'effacer derrière ce personnage, derrière cette unité hindou à tête d'éléphant. Je m'efface un petit peu et c'est lui que je mets en avant puisque je suis au service de cette cause-là et je ne veux surtout pas qu'il y ait un dégo trip sur les scènes. C'est un peu le risque et donc je veux vraiment le plus possible servir la cause. Ma poule devient ma boule, dans la vie colle, pas la vie coule, faut que ça déboule. On les stack, les entasse, on s'en moque, quoi qu'il se passe ? Là ça la trouve, elle ne rêve que d'un vol, rien qu'une trêve de l'orsole, faut qu'elle se défoule, elle devient folle, c'est pas drôle, elle est hystérique. Il existe des risques de traumatisme pas trop comique. Pourtant la batterie, ah ah ah, l'industrie, ah ah ah. Mais quand la bouche rit, est-ce le propre de l'homme d'être aussi sale ? Et si la tuerie de la tuerie, pas ma poule, sent la belle et la bête à la bête coupée, pour qu'elle s'émette de se déchiqueter avec ses tiques de névrotiques pas si belles, l'écœurait. Antibiotiques à becter, code codec, cacophonique à tuter, quelle caquette la pauvre bête ? Des si belles, des séquelles, pas de pickpockets pour qu'on lui pique son œuf, tout neuf, tout automatisé, oh trop trop matisé. C'est le zèle industriel, pour le moindre frais ça effraie, l'offre forcée de l'offre frais aux effraies. C'est l'étiquette pour qu'on achète qu'il y ait plus de recettes, bouffons l'omelette, ne le garde en tête, aucun méa culpabilité, il s'agit bien d'rentabilité. Pourtant, ne dit-on pas, c'est cité, on ne fait pas l'omelette sans casser des œufs, mais l'homme laisse massacrer heureux. Si l'homme l'est petite bille, il n'y a pas lieu qu'on s'inquiète pour une vie, il n'y a que le dieu des pépettes à ce qu'on dit, et si je t'embête tête quand je crie, l'hypocrisie de super-être crie aussi. La frénésie au bas prix, c'est épique, l'amnésie qu'on se matrait sans éthique, Crois-tu vraiment sa vie douce, saine, quand tu en prends par douzaine, ça te surprend ma rengaine, mes queues de peine, te voir zaine, pendant qu'elle se fait plumer les ailes. Par pas, pas de tour de passe-passe, il y a pire pour un père, père, plutôt deux fois qu'une repère, sans S à la fin, Mais est-ce au début, est-ce père ?